Salut à toi cher public adoré et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la première des deux commandes que j'ai reçues pour les fêtes de noël voilà je vois que certaines personnes ont du goût pour ce qui concerne le choix de leurs cadeaux à choisir alors plus sérieusement aujourd'hui c'était une commande passée par la belle-sœur de bregui en personne c'était le portrait d'une petite famille les deux parents avec les deux enfants vous savez à quel point je suis déjà super à l'aise avec le portrait donc j'ai eu beaucoup 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 de mal à faire celui-ci autant celui de bregui que j'avais fait la dernière fois en noir et blanc également m'avait pris pas mal de temps bon il me semble il m'avait pris sept ou huit heures celui-ci j'ai passé presque le double j'étais sur du 14 ou 15 heures parce que je n'arrivais tout simplement pas aux résultats escomptés les personnes que je peignais n'étaient pas trop mal faites mais ce n'était pas les modèles voilà c'était d'autres êtres humains mais c'était pas ceux c'était pas du tout les modèles donc vous allez voir à plusieurs moments pour essayer de palier à mes erreurs et à mon incapacité évidente à créer ce que je dois créer j'ai fait en off des petites des petites recherches j'essaie de dessiner pour essayer de de saisir voilà l'expression de saisir le visage pour essayer de le reproduire et la frustration frustration les amis quand on arrive à à faire le dessin à retranscrire ce qu'on a envie de retranscrire mais qu'on n'arrive pas à le refaire enfin bref là vous pouvez le voir j'attaque le portrait de la petite après avoir longuement longuement galéré sur celui de la maman de toute façon vous verrez tous les portraits que j'ai fait là au début il y en a un seul parmi les trois que j'ai réussi plus ou moins du premier coup c'est celle du père c'est le seul que j'ai réussi à faire rapidement parce que c'est le seul sur lequel j'ai adopté une technique différente en fait j'ai essayé de dessiner plutôt que de peindre la différence va être un petit peu difficile à percevoir pour certains mais on n'utilise pas les mêmes techniques en peinture que en dessin donc là je reviens un petit peu sur les différents visages au fur et à mesure j'alterne je fais une couche sur un visage le temps qui sèche je m'occupe d'un autre etc donc j'ai plutôt fait un espèce de roulement sur le tableau jusqu'à arriver à un résultat plutôt satisfaisant les clients ont été satisfaits assez rapidement dans l'ensemble après avec quand même beaucoup de choses à corriger notamment le visage de la maman alors du coup quand la vidéo sortira et que les modèles verront la vidéo ne m'en voulez pas d'avoir si mal réussi votre visage dans un premier temps je suis désolé j'ai tellement j'ai beaucoup galéré mais au final vous allez voir à la fin de la vidéo le résultat est très satisfaisant les visages sont expressifs de toute façon je vous mettrais un comparatif entre l'image originale et la peinture on verra il ya quelques différences notamment en terme de placement parce que bon forcément le format de la toile n'est pas le même que celui de la photo il a fallu que j'expasse les différentes personnes pour voilà occuper la toile mais vous verrez dans l'ensemble c'est très ressemblant au final même si j'ai très peu d'affinités avec les portraits réalistes l'idée de relever un espèce de challenge un défi qui va au delà de ce que j'aime et de ce que je sais faire c'est quand même assez satisfaisant en fin de compte de pouvoir signer son tableau une fois que les clients vous ont dit c'est bon là c'est parfait touche plus rien donc on est déjà en train de travailler sur le prochain projet qui est un tableau déjà un peu plus grand que celui ci on est parti cette fois ci sur un paysage c'est longtemps qu'on n'a pas fait de paysage d'autant plus qu'il n'y en a aucune vidéo de ce genre de peinture sur la chaîne pour le moment donc je suis assez pressé de pouvoir vous le présenter en attendant les amis abonnez-vous à la chaîne mettez un petit pouce pour la soutenir et jeter un petit coup d'oeil également au soundcloud de bregui vous trouverez le lien vers l'ensemble de son oeuvre dans la description en dessous juste au dessus des liens menant à mon site où vous pouvez passer commande n'hésitez pas même si en ce moment en période de noël je suis assez occupé on aura l'occasion de se retrouver pour de nouvelles aventures je vous rappelle que après les fêtes en 2019 on va sortir un nouveau tableau collaboration avec bregui qui a composé de musique exprès pour cette vidéo pour cette toile du coup restez connectés les amis en attendant moi je vous dis à la prochaine peace je vous dis à la prochaine on Sous-titrage ST' 501